Il est 19h05, la Guadeloupe totalement privée d'électricité depuis le début de l'après-midi. Le retour à la normale n'est pas attendu avant 21h. L'île est victime d'un incident électrique généralisé. La coupure a été provoquée par l'arrêt des 12 moteurs de la centrale Jarry qui fournit la quasi-totalité de l'électricité sur le territoire. Cet arrêt des moteurs dont on ignore la cause intervient dans un contexte de conflit social entre la CGT et la direction d'EDF. Guillaume Dominguez, que sait-on exactement de cette coupure ? C'est vers 8h30 ce matin que plusieurs salariés grévistes de la centrale se sont introduits dans la salle des machines et ont éteint les 12 moteurs de la station entraînant un blackout quasi-total. Située à moins de 10 km de Pointe-à-Pitre, la centrale de la Pointe-Jarry alimente l'ensemble de l'île en énergie et le préfet de Guadeloupe a été obligé de réagir immédiatement. Il a activé une cellule de crise. La gendarmerie a été envoyée sur place pour faire sortir les grévistes et sécuriser les lieux. Dans la foulée, par arrêté préfectoral, Xavier Lefort a annoncé la réquisition des salariés nécessaires pour relancer la centrale. J'ai pris cet arrêté de réquisition parce que l'objectif, c'est de rétablir le fonctionnement le plus rapidement possible du système électrique. C'est une décision lourde, c'est une décision grave, c'est une décision rare, qu'on ne prend effectivement que lorsqu'on est en face d'un trouble grave à l'ordre public, ce qui est complètement caractérisé aujourd'hui, puisque quand vous êtes privé d'électricité, ça impacte les services hospitaliers, les services de secours, les services d'urgence, etc. Cette coupure intervient alors qu'une grève des salariés de la centrale dure depuis mi-septembre. Les syndicats réclament un rattrapage de salaire et la titularisation d'un térimaire. Depuis une semaine, les négociations avec la direction étaient totalement à l'arrêt. Merci beaucoup Guillaume Dominguez.